C'est la trêve internationale, donc forcément on va parler un petit peu handball international à Tadou. Vous le savez, c'est l'Euro 2022 en ce moment. J'imagine que vous avez un petit œil quand même sur vos coéquipières qui sont en sélection, en particulier les Françaises qui sont qualifiées en demi-finale. Oui, bien sûr. Je pense que nous toutes, on suit aussi un peu l'équipe de France, on suit aussi tous les clubs, enfin toutes les équipes nationales, pardon. Et oui, j'ai pu suivre aussi le parcours qui a été celui de l'équipe de France. J'espère qu'elles iront jusqu'à la finale. Votre binôme Camille Depuisé a d'ailleurs disputé ses premières minutes à l'Euro 2022 contre l'Espagne. Comment est-ce que votre duo fonctionne au quotidien quand vous êtes tous les deux dans les buts de mes 100 balles ? Ça fonctionne très bien. On a une concurrence saine. Aujourd'hui, on sait quel est notre rôle, chacune de nous. Il n'y a pas de problème, on s'entend très bien. Chacune connaît sa place, chacune sait ce qu'il a à faire. Je pense qu'on vit dans une bonne atmosphère aujourd'hui. J'ai l'impression que ça vous tire toutes les deux vers le haut. Vous avez toutes les deux eu vos très bons matchs cette saison, Camille et toi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je parle de concurrence saine. Parce que je pense que c'est nécessaire pour pouvoir performer en duo. On est un club, on est un poste à part aussi. On est gardienne de but. Et nous, on se doit plus que tout le monde d'être complémentaires. Parce que si à un moment donné, nous, on est le dernier rempart, que si à un moment donné, il y en a une qui n'est pas performante ou qui n'est pas dans son jour, l'autre, si elle a l'occasion de rentrer, pas trop chaud que d'être dans son jour. Donc voilà, la complémentarité, la concurrence saine, je pense que ce sont deux points très importants pour deux gardiennes. Je vous ai parlé des bleus tout à l'heure, c'est pas innocent à Tadou. Le sélectionneur Olivier Crummel, ça a récemment ouvert la porte à votre possible présence en équipe de France. C'est quelque chose qui vous ferait kiffer ? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est mon objectif principal. C'est vrai que je ne l'ai pas crié sous tous les toits. C'est quelque chose qui est enfoui au fond de moi. C'est quelque chose que je garde au fond de moi parce que c'est un objectif sur du long terme. Mais bien sûr, là, c'est mon objectif. Deux objectifs déjà avec le club, de continuer à performer parce que c'est par là que ça passe. Et le deuxième objectif, c'est d'intégrer ce collectif-là. C'est d'intégrer ce collectif que je regarde de loin depuis trois ans parce que ça fait quand même trois ans que j'ai arrêté la sélection nationale. Donc bien sûr, ça me fait rêver. Bien sûr que le championnat du monde en 2023 me fait rêver. Bien sûr que les JO en 2024 me font rêver. Et bien sûr que la suite de ma carrière, j'aspire à faire de grandes choses au niveau international parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me manque au niveau du championnat de France, au niveau de la Ligue des champions. Je ne suis plus trop dans la découverte maintenant. Donc je pense que ce qui me manque aujourd'hui, c'est des compétitions, c'est l'adrénaline au niveau international avec une équipe nationale. Parce qu'avant cela, vous défendiez les couleurs du Sénégal. Alors, au handball, on explique aux éditeurs, c'est un petit peu particulier. Au bout de trois ans sans sélection, on a le droit de porter un autre maillot. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience avec les Lyon à Tadou ? Elle m'a été très, 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 très enrichissante. Parce que c'est aussi grâce à cette équipe nationale que j'ai réussi à passer des étapes dans ma vie. Au moment où je pars de Noisy-le-Grand en 2016, j'arrive à Nice. C'est là où je fais ma première canne aussi. Je jongle entre mes premières années en première division. Je jongle aussi sur mes premiers pas sur la scène internationale. J'avais un rôle vraiment déterminant dans cette équipe-là. Donc du coup, j'ai énormément, énormément gagné en confiance en moi. Donc du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidée dans mon club, dans ma vie aussi de tous les jours. Ma deuxième ou troisième année à Nice, on arrive à jouer la finale de championnat où je fais une très grosse saison. Je suis peut-être à 40, 35, 40% à chaque match. Mais c'est aussi toute la confiance que j'ai réussi à générer avec cette équipe nationale du Sénégal où j'ai réussi à faire un championnat du monde, deux qualifs aux Jeux Olympiques, deux cannes aussi. Donc voilà, j'ai quand même engendré beaucoup, beaucoup d'expériences internationales. Et bien sûr que le Sénégal a fait partie des gros temps forts de ma carrière aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de m'arrêter la sélection sénégalaise il y a de ça presque trois ans désormais ? J'ai posé le pour et le contre. Il y avait beaucoup de points sur lesquels je me posais des questions, notamment sur la longévité de cette équipe-là. Parce que j'ai été en 2016 avec le Sénégal parce que j'avais envie de vivre ça, de vivre une expérience au niveau international. Après, la dalle est venue, j'ai voulu performer encore au niveau international. On est parti chercher cette qualification historique au championnat du monde en 2018. Et après ça, j'ai vu beaucoup aussi, beaucoup de collègues arrêter la sélection. Pour moi qui aspirais à ce moment-là à faire beaucoup plus qu'une seule participation au championnat du monde avec cette équipe nationale du Sénégal, je me suis dit que ça risque d'être un peu compliqué sur du long terme d'aller chercher des joueuses un peu binationales pour pouvoir former une équipe compétitive dans les années à venir et atteindre mes objectifs personnels aussi. C'est plein de points sur lesquels je me suis basée et lesquels je me suis dit, finalement, je pense qu'il faudrait que j'arrête le Sénégal pour pouvoir me pencher sur une équipe nationale où la longévité n'est pas du tout à remettre en question avec des joueuses aussi qui, au niveau international, on les connaît. Grâce à Di, on connaît aussi Cléopâde Darleux, on connaît Laura Gloser, on connaît toutes ces filles-là, on connaît Stéline Zimico aussi, on connaît toutes ces filles-là qui font partie des meilleures joues au monde. Voilà, aujourd'hui, mon objectif, c'est... Est-ce que, Atadou, est-ce que c'est possible aujourd'hui de... Est-ce que c'est possible pour toi de te retrouver dans un collectif avec des joueuses reconnues au niveau mondial ? C'est un joli défi. Moi, j'imagine qu'en attendant, vous avez quand même un œil particulier sur la canne. C'est en ce moment pour voir vos anciennes coéquipières du Sénégal. Oui, je suis un peu sur les deux tableaux, là. Je suis sur l'Euro, je suis sur la canne. Bien sûr que je suis mes copines, parce que ça reste quand même... Ça reste, après mon arrêt de l'équipe nationale, mes copines. Je les suis. Elles font un très bon début de compétition. Elles ont joué il y a deux jours contre le Cameroun, où malheureusement, elles perdent d'un but. Du coup, elles perdent leur première place. Ce qui complique un peu la suite de la compétition, parce que l'objectif est très clair. Les filles veulent remporter la canne. Les filles veulent aller au championnat du monde. Mais l'objectif principal aujourd'hui, c'est d'aller au championnat du monde. Il y a une autre coéquipière à vous qui dispute la canne. C'est Stelvia Pascoal avec l'Angola. C'est peut-être un des gros favoris de la compétition. C'est une joueuse qui est arrivée en tant que joker médicale en septembre. Elle n'était pas très connue du grand public. Comment est-ce qu'elle s'intègre dans ce bel effectif qu'est Messambal ? Ça va. Elle s'intègre plutôt bien. C'est vrai que ça a été compliqué pour elle au début, parce qu'elle arrive, elle ne parle pas la langue. Elle ne parle ni anglais, elle ne parle que portugais. Et du coup, dans notre équipe, il n'y a que Bruna qui parle portugais. Il y a Manu qui lance deux petits trois mots par-ci par-là. Mais oui, ça a été un peu compliqué pour elle, sachant qu'elle n'a pas été qualifiée dès le début. Elle a été qualifiée au bout de deux mois. Mais bon, elle a continué à travailler. Elle n'a pas lâché. Elle apprend quelques petits mots aussi un peu à gauche, à droite. Nous aussi, on essaie de se faire comprendre comme on peut. Mais là, elle a réussi à faire trois, quatre matchs, je pense, avant la trêve. Et je pense que ça, c'est bien pour elle. Du coup, elle a pu, avec cette visibilité-là, intégrer le collectif A de l'Angola, parce qu'avant, elle était avec les juniors. Donc oui, je pense que c'est de bonne augure pour elle. Et le fait de jouer la canne avec les A, je pense qu'elle va revenir encore avec un peu plus de sérénité, un peu plus d'assurance. Et j'espère pour elle que ce sera le départ de tout. Vous êtes une bonne prof de français à Tadoussako. Moi, je parle français. Je parle aussi anglais. J'essaye de placer quelques petits mots par-ci par-là en espagnol parce que c'est quand même un peu similaire en portugais. Des fois, je fais un peu de l'épaule à Bruna pour qu'elle me sorte quelques petits mots. Mais oui, on essaie toutes de se débrouiller parce que finalement, c'est un sport court. Il faut que tout le monde puisse se comprendre. Pour conclure cette émission, j'imagine que vous avez forcément hâte que le championnat reprenne et aussi la Ligue des champions. Oui, bien sûr. Ces périodes-là, bien sûr que c'est long. C'est long. Il y a des périodes de trêve où ça dure une semaine, deux semaines. Il y a d'autres périodes qui durent un mois comme celle-ci. Mais voilà, il faut prendre notre mal en patience. Les moments de trêve aussi, elles nous servent aussi à nous de pouvoir travailler sur des spécifiques, sur des choses qu'on n'a pas trop l'occasion de travailler quand on est en championnat. Parce qu'on joue tous les trois jours. Du coup, il faut rentabiliser le temps. Il faut faire de la place pour la récup. Il faut faire de la place pour le voyage. Il faut faire de la mise en place tactique du match. Donc voilà, on n'a pas forcément le temps de faire des spécifiques quand la saison est lancée. Mais oui, on prend notre mal en patience. On travaille parce qu'il faut quand même rentabiliser le temps où les filles ne sont pas là. Et on prend quand même aussi beaucoup, beaucoup de plaisir pendant cette trêve-là. Mais on a quand même hâte qu'elle se termine. Voilà, vivement le championnat, vivement la Ligue des Champions et que tout le monde revienne.